et yo les petits potes c'est mt life et on se retrouve enfin pour ma vidéo présentation sur youtube ma toute première vidéo enfin je sais que vous l'attendez depuis longtemps enfin j'espère du moins donc elle sera divisée en deux parties là ce sera vraiment ma vidéo présentation de moi et de mon équipement et je vous ferai une prochaine vidéo où je vous présente directement la moto ce sera plus simple pour moi faut savoir que là il est 22 heures à peu près enfin j'ai pas l'air sur moi mais je crois qu'il est à peu près dans ces heures là et le temps redor est complètement pourri donc il a fait que pleuvoir toute la journée toute la semaine tout le temps il pleut tout le temps journée j'en peux plus donc je peux pas faire de vidéo présentation de la moto pour le moment façon elle est dans un état pitoyable je peux même pas vous la présenter dans cet état là ça serait pas bien de ma part de faire ça faut que je la nettoie et je ferai une présentation quand le temps le permettra en attendant là on est dans dans ma chambre je vais pouvoir vous parler au sec je je meubles je sais pas trop quoi dire mais ça va venir petit détail ça va là c'est pas un placement de produit hein fuck call of duty c'est juste une décoration de ma chambre comme ça on va pas commencer un placement de produit pour call of duty patati patata on s'en branle enfin bref donc moi c'est mt life de mon vrai blas brian j'ai 20 ans je suis motard depuis peu on va commencer par quoi par présentation de mon parcours motard on va dire donc j'ai fait des petites notes parce que je suis un blaireau parce que je me souviens de rien alors j'ai commencé mon plateau le 11 janvier donc j'ai fait 16 heures de plateau à peu près avant mon examen et à mon examen j'ai passé le 19 février donc j'ai commencé le 11 janvier et je passe mon examen le 19 février en un peu moins d'un mois du coup j'ai j'ai passé mon plateau donc les gens qui enfin pour les gens qui veulent passer leur permis moto du coup qui disent ouais le permis moto enfin le plateau c'est long la circulation c'est long en vrai si tu si tu as le temps de t'y mettre dedans moi en vrai j'avais j'avais le temps je travaillais pas à cette époque là donc je pouvais vraiment y aller assez régulièrement bah si tu te mets dedans tu peux le faire très rapidement donc le 19 février pendant que je passe mon plateau alors petite anecdote on est parti à midi mon examen était à 13 heures on part grand soleil mais vraiment un soleil de ouf alors j'ai un peu desserré ça parce que soleil de ouf et on arrive là bas une averse mais comme jamais c'est vraiment une grosse grosse averse du coup ben j'ai passé mon plateau sous la flotte sous l'eau pour ceux qui je sais pas si flotte c'est typiquement du nord mais enfin bref on s'en fout je passe mon plateau donc tout se passe bien vitesse enfin le slalom je sais pas comment ça s'appelle fin slalom arrêt d'urgence nickel et en vrai je fais une erreur sur mon lan alors sur le lan c'est qu'on va dire je regarde parce que j'ai un message excusez moi sur le lance qui m'a pénalisé c'était à la sortie du couloir à la sortie du couloir je suis sorti un peu trop tôt et j'ai tapé le poteau du coup donc ça fait un point en moins tant pis c'est ce truc qui me fait un peu défaut donc c'est pas après pour les fiches pareil je galère à les apprendre et ça va je tombais sur un examinateur parfait du fait de dieu franchement il a été super sympa en revue que j'ai géré mon plateau il m'a pas trop pénalisé sur mes fiches je la connaissais mais vraiment je la connaissais bof bof quoi on va dire donc il m'a fait ouais allez vas-y on s'en fout vas-y je te le donne donc encore merci à lui franchement si tu passes là et tu me reconnais mais ça m'étonnerait avec le foulard enfin bref donc après j'ai commencé la circulation j'ai après j'ai entamé la circulation je sais plus quand j'ai commencé la circulation mais pas longtemps après donc en vrai je vais faire quatre heures de circulation et j'en ai fait deux alors pourquoi deux si vous préférez mais deux premières heures je les ai fait nickel et mes deux dernières heures de circulation c'était le matin de mon examen circuit et au final il ya eu un empêchement je sais plus pourquoi et du coup je les ai pas fait donc j'étais à mon examen circulation avec deux heures de circuit seulement j'avais déjà permis voiture donc il m'a dit oh t'inquiète il y aura pas de souci tu roules bien tu respectes bien le col de la route et ça devrait le faire et je suis tombé sur un examinateur j'ai jamais vu ça le mec il n'avait pas le temps il était pressé enfin bref et du coup il nous a tous plombé mais d'une force franchement on l'a tous pardon excusez moi on a tous eu le permis mais vraiment à rire le cul quoi donc je crois que à trois points près j'avais pas mon permis enfin bref au final j'ai quand même le permis moto donc je suis content youpi hou mais j'ai pas de moto j'avais ni les moyens d'en acheter une neuve ou une d'occasion donc je suis resté plusieurs mois sans moto j'ai fait enfin j'ai testé à droite à gauche en concession mais j'ai jamais enfin j'ai pas eu de moto à moi à moi propre donc du coup après c'est au mois d'avril je pars aux 24 heures moto et là-bas on avait loué pareil des motos donc j'avais loué une z650 et pendant deux jours et en vrai là je me suis dit c'est c'est là que ça m'a fait un vrai déclic je me suis dit en vrai je peux plus vivre sans moto entre guillemets c'est c'est là que j'ai vraiment découvert ma passion vraiment que je kiffais ça en vrai j'avais pas ce permis moto parce que je kiffais ça mais là quand j'étais aux 24 heures moto j'ai loué une moto que entre guillemets j'avais une moto pour moi pendant deux jours j'ai c'était j'ai revécu enfin bref donc on est revenu des 24 en moto je me suis dit il me faut une moto dans les mois à venir donc pareil j'ai galéré parce que j'avais pas de boulot forcément donc j'ai fait un peu des boulots à droite et à gauche et le 24 août donc avec l'aide de ma famille j'ai pu commander ma mt07 du coup donc j'étais en concession directement je me suis assis j'ai fait bonjour je veux une mt07 2018 il a fait ok d'accord il a fait il a fait je t'écoute si tu veux des pièces donc j'ai rajouté des pièces dessus que vous verrez que vous avez déjà vu dans les vidéos de monsieur spritx rouge j'ai rajouté des pièces rouges et pour vous donner enfin après je vous en parlerai plus quand je ferai la présentation moto mais la moto de base coûte 7000 euros et mes revenus à 9000 euros à peu près donc j'ai 2000 euros d'équipement dessus donc je commande ma moto du coup le 24 août et je la reçois le 21 septembre parce qu'avec toutes les pièces qu'ils devaient mettre dessus il y avait un peu un peu d'attente en sachant que le 21 septembre j'avais toujours pas ma bulle dessus et j'avais toujours pas mes jantes peintes rouges que j'ai galéré à avoir mes peintes de bière bien sûr mes jantes peintes j'ai galéré à les avoir et pareil je vous raconterai des anecdotes quand je ferai la présentation moto pour moi du coup c'est un peu près bon après dans les commentaires du coup n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur sur moi ou sur quoi que ce soit n'hésitez pas plus petit détail pourquoi je cache mon visage c'est parce que je suis moche non en vrai je cache je sais même pas pourquoi c'est parce que j'ai pas tant d'abonnés que ça j'en ai 24 merci à vous d'ailleurs les gars vous êtes top mais ouais c'est peut-être pour question d'intimité pour l'instant je me sens pas je me sens pas encore à l'aise à montrer mon visage découvert pareil sur les vidéos de monsieur spritix vous le voyez mais enfin il est caché là à partir du casque en vrai donc ça revient en même donc voilà le petit détail du foulard qui est de la marque des nez pareil c'est pas sponsorisé hop fuck des nez pour être sûr voilà donc du coup on va passer à mon équipement donc on va partir du haut jusqu'en bas et je récupère juste ça parce que c'est un truc que j'avais pas récupéré comme ça je vous fais la présentation complète donc on va commencer par mon casque hop dans toutes ses coutures donc mon casque c'est un shark spartan la couleur c'est carbone et rouge mais ça a un nom spécifique j'ai payé 300 350 euros si je dis pas de bêtises sur daffi moto alors pourquoi j'ai pris ce casque là alors il faut savoir que ma tenue j'ai fait bien avant bien avant d'avoir la moto enfin j'ai fait bien avant même d'avoir pensé au look de la moto que je voulais je voulais même je savais même pas que je voulais une mt07 noir et rouge mais vu que c'est mes deux couleurs préférées je me suis dit je fais un équipement noir et rouge donc voilà pour le casque dessus j'ai mis du coup une fixation gopro avec un scotch troisième qui tient du fait de dieu ça c'est bon pour le casque du coup sur le casque du coup cette merde on va l'appeler cette merde parce que c'est c'est une merde on va dire ma gopro donc c'est une hero plus lcd donc la hero plus lcd avantage c'est qu'à la deux heures d'autonomie vous n'êtes pas obligé de changer la batterie inconvénient c'est qu'on peut pas l'enlever de son caisson donc un caisson étanche donc elle va dans l'eau quand c'est bien fermé parce que si vous appelez brian comme un bouffon vous la fermez mal c'est à dire vous faites ça 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 et en vrai là il ya encore je sais pas si vous allez voir focus elle focus oh bref en vrai il ya encore un petit jour du coup et l'eau ça filtre et du coup bah ça nique votre gopro donc comme je le disais on va les fixer dans son caisson donc on peut pas leur tirer et comme je vous disais dans ma description que je peux pas faire de vidéo à haute vitesse que vous avez pu m'entendre le micro se trouve ici hop juste ici alors début je crois que c'était des aérations non pas du tout c'est apparemment c'est le micro donc quand elle est sur mon casque je vais vous la mettre quand elle est comme ça sur mon casque en vrai tout l'air tape ici donc déjà ça fait plein de c'est très très chiant et tout l'air s'infiltre je le montre là mais je sais pas si vous allez voir tout l'air s'infiltre là derrière et tape dans le micro du coup à haute vitesse vous entendez plus rien voilà petit détail après du coup en dessous en dessous en dessous le casque j'utilise un cache coup que j'ai pas là il est il est au sale je suis désolé un cache coup mais sinon j'utilise ceci aussi du coup ensuite hop on a la veste alors je vais essayer de vouloir fermer vite fait allez l'effet du direct enfin du direct du femme où vous m'avez compris donc ma veste je vais essayer de la présenter proprement je suis obligé de regarder le retour vidéo parce que là sinon je galère le côté les manches voilà donc c'est une dénaise à scène que j'ai payé je pourrais plus vous dire le prix de toute façon je mettrai les liens dans dans la description de toute manière sachant que dedans vous avez protection avant bras coude épaule mais vous n'avez pas de dorsale alors pas du tout donc du coup dedans j'ai acheté cette dorsale là pareil de chez dénaise alors elle est très très bien elle s'allonge elle se tourne dans tous les sens c'est la la manis DRG1 si je dis pas de bêtises ça doit se marquer là d'ailleurs ouais c'est là hop je sais pas si vous allez voir je sais pas si c'est marqué à l'envers de toute manière enfin manis DRG1 bref alors elle est très très bien le seul problème c'est bon c'est la plus grande taille que j'ai prise pour ma veste mais elle bouge encore donc dans le début si vous n'avez pas l'habitude d'une dorsale elle va vous allez vite la sentir en vrai vous allez la sentir parce que c'est enfin on voit plus rien du coup c'est mou mais c'est enfin il n'y a pas beaucoup d'épaisseur si vous préférez donc du coup dans le début on la sent après on s'y fait vite mais le problème c'est qu'elle a tendance d'être droite comme ça dans le dos et elle a tendance à hop à bouger un peu dans tous les sens donc du coup vous allez me voir souvent pas sur mes vidéos mais sur les vidéos de Monsieur Sprédix coucou à toi d'ailleurs que j'essaye souvent de le remettre j'ai souvent la main dans le dos du coup comme ça en train de galérer à essayer de le remettre voilà après nous avons on va passer aux gants du coup j'ai mes gants à scène donc ça c'est mes gants été je vous déconseille si vous avez ces gants là je vous déconseille de rouler en hiver avec ils sont très très fins alors ils protègent mais ils sont hyper fins même avec des sous-gants vous douillez à mort et du coup pour l'hiver c'est ces gants là pareil c'est de la marque Denez pareil en dessous de 0 on douille quand même de toute façon si vous n'avez pas de poignée chauffante pour moi enfin à titre personnellement je galère à rouler en dessous de 0 degré niveau corps ça va mais les mains c'est horrible donc chance à vous ceux qui ont des poignées chauffantes dessus du coup ce que j'ai récupéré voilà c'est ça donc pour avoir moins froid parce que tout mon équipement c'est un équipement été alors cherchez la logique j'ai passé mon permis en hiver j'achète un équipement été super super le mec il a tout compris donc hop c'est un en vrai je mets là parce que j'ai le retour caméra là vous voyez ma main et j'ai l'objectif juste ici donc c'est des collants DXR donc j'ai le haut et le bas pareil au début je voulais des collants Denez sauf que les collants Denez le haut je parle bien juste du haut c'est 70 euros ok les collants DXR c'est la même texture pour avoir essayé les deux c'est exactement les mêmes c'est 60 euros l'ensemble donc haut et bas donc Denez vous êtes très gentil c'est très joli mais vous abusez un peu sur les prix bref ensuite qu'est ce que nous avons de beau du coup oui tac on a le pantalon tac avec les sliders super bien poncés non je déconne ils ne sont pas du tout poncés alors mon pantalon c'est un c'est quoi mon pantalon ? un Delta C3 Pro si je dis pas de conneries et pareil lien dans la description directement et pour finir du coup mes bottes hop tac 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 ça je peux bien vous le montrer elles sont un petit peu sales je suis désolé et c'est des CD Roar alors vous allez me dire oui mais sur les vidéos de Monsieur Sprédix vous voulez qu'en ville enfin vous faites que ville je pense pas que tu fasses beaucoup de route patati patata tu viens d'avoir le permis tu fais pas de circuit pourquoi avoir investi dans un full cuir ? très bonne question mon jeune ami effectivement je fais pas encore de circuit et je fais beaucoup de ville mais j'ai investi dans un cuir pour deux raisons la première raison c'est que ma famille est très très peu moto donc j'ai entendu du bruit excusez moi j'ai peur ma famille est très peu moto et rien que pour eux je voulais me protéger pour moi je voulais me protéger aussi je connais trop d'amis qui se sont tombés en moto qui se sont fait des graves brûlures et tout et ça m'a ça m'avait un peu calmé à l'époque donc je me suis dit avec un cuir au moins ça protège pas des graves blessures mais au moins des brûlures ça protège un minimum et de deux par la suite je veux faire du circuit donc j'attends un an à peu près de permis et l'année prochaine je verrai si je fais un peu de circuit avec la moto mais c'est pas encore sûr de toute façon je vous tiendrai au courant donc voilà pour les petites anecdotes par ci par là sur moi personnellement j'ai plus rien à dire donc encore une fois si vous avez des questions sur moi personnellement ou ah si pourquoi j'ai commencé youtube je suis en train de me couper je me perd totalement cette vidéo est faite à l'arrache je suis désolé pourquoi j'ai commencé youtube alors j'ai voulu commencer youtube il y a très longtemps alors début pas du tout sur la moto je voulais commencer pareil sur les jeux vidéo enfin ce qui était à la mode à l'époque c'est toujours la mode je dis pas que c'est pas bien bien au contraire mais pareil j'avais ni le temps ni l'argent d'acheter d'acheter à l'époque c'était quoi je suis à la vieille époque un hdpvr pour enregistrer je sais même pas si ça existe encore les hdpvr j'en sais rien c'était pour enregistrer les jeux sur la télé directement je voulais commencer youtube à cette époque là et au final ça m'a vite moi je me suis vite découragé parce que je me suis dit ouais c'est du temps et tout enfin c'est de l'argent à dépenser et patata j'étais très jeune et au final là je me suis intéressé au motovlog ça va faire un an à peu près que je m'intéresse au motovlog donc je regarde beaucoup sushi, grid, carbone 23 enfin tous les plus grands motovlogueurs pour l'instant et j'ai mon ami du coup monsieur Spredix qui a sa chaîne youtube et au final on a fait des vidéos ensemble alors au début sa première vidéo qu'on a fait ensemble je le savais même pas il avait une gopro mais je savais pas qu'il filmait pour youtube j'en savais rien c'est pour ça du coup qu'il a flouté mon visage d'ailleurs où j'ai vraiment le visage flouté ma copine pareil a son visage flouté du coup et quand j'ai vu la qualité de ses vidéos les délires qu'on avait ensemble comment ça passait entre guillemets à la caméra et ben ça m'a fait tout de suite kiffer en vrai je me suis dit je vais faire pareil alors pas pareil dans le même délire etc même si on a quasiment le même délire mais je vais faire pareil en vrai je vais filmer mes aventures moto à quoi ressemble ma liberté entre guillemets le souci c'est que lui il a une putain de gopro j'ai une gopro de merde donc bon pour arriver à sa qualité de vidéo j'en suis très très loin ne vous attendez pas à une qualité de vidéo comme lui pour le moment je m'en excuse encore une fois mais au fur et à mesure ça viendra avec le temps je vais investir de toute manière et puis c'est à peu près tout voilà pourquoi j'ai commencé youtube et puis voilà quoi bon sur ce moi je vais vous laisser là encore une fois n'hésitez pas à mettre des questions ou ce que vous avez pensé de la vidéo tout court en commentaire avec les détails un tout petit peu long je suis désolé j'essaye de meubler un petit peu mais bon voilà donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge c'est comme vous voulez je vous en oublie genre rien de mettre un like ou un dislike c'est comme vous voulez j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas on se retrouve très prochainement pour la vidéo de la présentation de ma MT-07 et puis je vous fais des gros bisous salut